En cette veille de la présidentielle de 2019, les déclarations de candidature se multiplient. Après Etienne Bokoum, le Sénégal est à l'écoute de Cheikh Aguibou Soumari. Cet ancien premier ministre de Ouad, qui a aussi eu la chance d'avoir été président de la commission de l'UMOA, peut profiter d'un bon carnet d'adresses. Mais qu'est-ce qu'il peut bien proposer aux Sénégalais ? Il doit donner réponse en tout cas à ces questionnements. Et que les Sénégalais devront juger par rapport à ce qu'a fait le régime auquel il a appartenu et ce qu'il propose aujourd'hui. Je pense qu'il devrait d'abord commencer par faire son mea culpa, parce que simplement, pendant les douze années de Ouad, tout n'a pas été rose. Même s'il y a des réalisations au compte de son gouvernement, il n'y a qu'à même eu des dérapages qui n'ont pas été, pour la plupart du temps, agréés par le public. Donc, d'une manière générale, sa candidature peut être considérée comme une candidature normale, compte tenu de son parcours politique, de sa formation, de sa maîtrise des enjeux économiques, sociaux et sociologiques. Et surtout que le poste qu'il a occupé au sein de l'UMOA, de la commission de l'UMOA, il a quand même un réseau relationnel international qui est très puissant. C'est le sorte qu'il peut avoir le profil présidentiel. Le président Makissal, comme chez Kagibou Soumare, tous ont bénéficié de la formation politique du président Abdoulaye Wad. Certains se posent donc la question de savoir s'il n'est pas le plan B du PDS. Si l'on analyse ses relations avec Ouad de la manière dont lui-même a été enlevé du gouvernement, et peut-être dans la manière où on ne lui a pas assuré l'avenir qu'il désire et sur le plan communautaire, on peut quand même avoir des doutes sur la qualité de ses relations avec Ouad. Maintenant, les hommes politiques sont comme ça. Ils ont des alliances aujourd'hui. Demain, c'est des mésalliances. Ils s'entendent sur quelque chose aujourd'hui. Demain, l'entente est rompue. Il est très difficile de situer un homme politique. Mais je pense que la réponse a déjà été donnée par les responsables du PDS qui disent qu'en aucun cas, M. Adjibou Soumare n'est pas le plan B. Ceci dit, ce que Abdoulaye Wad décide de faire, c'est la même chose que la position qu'adoptent ses partisans. La présidentielle de 2019 risque d'enregistrer plusieurs candidatures, une équation que le parrainage va certainement résoudre.